Que vaut ce kit de pinceau vendu par le magasin Action ? Je pense que cette vidéo devrait vous apporter quelques éléments de réponse. Mais en attendant de la visionner, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Irrésistible Silver et de lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. A tout de suite ! Je commence ce make-up par l'utilisation du primer de chez Zirdinary qui est un primer qui utilise des silicones. Ce primer va permettre de matifier, hydrater et flouquer la peau afin que le maquillage appliqué adhère mieux ensuite à la peau et plus durablement. C'est une formule qui est hydratante, non-grasse et qui réduit l'apparence des pores et des imperfections. Pour les paupières, j'utilise une base de chez Too Faced. C'est une base que j'apprécie énormément. Je ne suis pas convaincue qu'elle soit adaptée pour les paupières à peau plutôt à tendance grasse. Mais en tout cas pour moi, avec très peu de produit, j'arrive à uniformiser et à l'appliquer tout le long de mes paupières mobiles et fixes. Et mon fard tient absolument merveilleusement bien tout le long de la journée. Pour le correcteur, j'ai choisi d'utiliser celui de Maybelline qui est un correcteur anti-âge car il est enrichi en baies de goji qui sont anti-oxydantes et en avoxyl qui est un décongestionnant puissant. Donc en fait, sa formulation permet en même temps de faire un soin anti-âge. Avec son micro-applicateur, il suffit de tourner la petite molette rouge pour que le produit imprègne les microfibres et ensuite vous passez tout simplement le long de vos cernes. Pour finir, moi personnellement, j'aime bien le tapoter pour apporter une mesure fusion entre le produit et la peau. Cette couleur-là est la couleur beige rosé. Commençons le test des pinceaux achetés dans le magasin Action. Donc le premier que je vais utiliser est celui qui va me permettre d'installer le fond de teint sur mon visage et celui qui va me le permettre, c'est celui qui s'appelle Foundation. Donc c'est un pinceau qui semble relativement dense et qui a la particularité d'être biseauté en son bord, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Ça c'est intéressant parce que ça va permettre en fait au fond de teint d'être correctement appliqué, notamment sur des zones un peu difficiles comme les ailes du nez, le dessous du nez ou encore les points internes des yeux. Donc je le tapote le long de mon visage et puis ensuite, de haut en bas, je vais tranquillement l'étirer. Mais comme cette vidéo risque d'être un petit peu trop longue, je vous suggère d'accélérer le mouvement. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 J'utilise le crayon de chez Huda Beauty pour parfaire mes sourcils. Donc c'est un crayon qui est double embout avec un embout rétractable dont la mine est extrêmement fine. Personnellement, je ne passe pas énormément de temps à repréciser la forme de mes sourcils. Je me contente avec ce crayon-là uniquement de repasser sur les sourcils pour donner un peu plus de couleurs, qu'ils soient un peu plus marquées et que ça apporte un peu plus d'identité au maquillage. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je termine mes sourcils par un léger brossage et pour cela je prends le Eyebrow Brush qui est un goupillon plutôt souple et qui permet en fait de fusionner la couleur dans les poils. Pour celles qui ont des sourcils très touffus, ne vous attendez pas à ce qu'ils les peignent correctement. Pour poudrer mon visage et donc mon teint, j'ai choisi la poudre de chez Révolution. Outre la poudre que je trouve absolument super, le packaging est top. Il y a un petit couvercle, un tamis en dessous et un petit miroir. C'est vraiment très 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 bien pensé et très pratique. Et donc pour installer cette poudre, je vais utiliser le troisième pinceau qui s'appelle sans surprise Powder et qui est un pinceau en forme d'éventail relativement dense aussi. Donc je pense qu'il va falloir être pas trop forte dans l'application et avoir une main assez légère pour éviter d'avoir des gros paquets de poudre. Même si finalement, quand vous passez le pinceau sur le visage, tout cela s'estompe très 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 facilement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Attention, cette palette envoie du lourd, du très très lourd. C'est la Side by Side Nude de chez Nabla que j'adore littéralement. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je passe des make-up avec cette palette. Et je commence par l'utilisation du pinceau Eye Blend qui est un pinceau de forme relativement étroite, plate, au bout arrondi. Et je vais prélever le fard Beauty Mark qui est un oisette super matte. Alors ce pinceau est quand même très 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 rigide. Et du coup, je suis obligée de prélever la matière et de la déposer en tapotant tout au long de l'arcade sourcilière. La matière se dépose plutôt très très bien. Mais on ne peut pas dire que vous pouvez très facilement fumer le fard avec ce type de pinceau. C'est vraiment un pinceau qui dépose mais qui ne fout absolument pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Je continue avec le pinceau Smoky Shade et la couleur Burnt Sienna qui est un fard brun rouge, super mat également et je l'applique sur le coin externe de l'œil. Comme son prédécesseur, c'est un pinceau qui est plutôt rigide. Par conséquent, j'applique la matière par tapotage sur la paupière mobile. Ce qui manque dans ce kit, c'est un pinceau flouteur. Comme il n'y en a pas, malheureusement, j'ai dû me rabattre sur le pinceau qui s'appelle Glamour et que j'ai acheté dans le centre Carrefour qui est un petit pinceau flouteur plutôt pas mal. Il fait bien le job. De toute façon, les fards sont tellement exceptionnels que c'est vraiment très facile de les travailler. Mais ce pinceau-là est quand même plutôt bien. Mais malheureusement, il ne fait pas partie du kit de chez Action. C'est parti ! Toujours avec le pinceau Smoky Shade que j'ai préalablement essuyé, je vais appliquer le fard Body & Soul qui est un fard de couleur, je dirais, ambre, pêche, tirant légèrement sur le rosé et qui est un fard plutôt pailleté. Donc ce fard-là, tout comme le prédécesseur, je l'applique en tapotant la matière sur la partie interne de l'œil que j'étire ensuite jusqu'à rencontrer le précédent fard Burnt Sienna. Et je floute tranquillement ces deux couleurs-là. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette couleur. Je trouve qu'elle illumine le regard. J'utilise ensuite le Small Trees qui est un pinceau tout rond, à bout aussi arrondi. Alors lui, il est beaucoup plus souple finalement que ses deux prédécesseurs. Et avec celui-ci, je vais appliquer le Ray of Light qui est un fard de couleur champagne clair métallisé. Et je l'applique sur les deux coins internes de chacun de mes yeux pour apporter la fameuse touche de lumière qui apporte tout de suite de la profondeur et de la luminosité au regard. Et je termine par l'utilisation du Wing Liner qui est un pinceau liner comme le nom l'indique, qui va me permettre de prélever et de poser le fard Burnt Sienna que je vais mettre sous la paupière inférieure. Toujours en tapotant parce que celui-ci est aussi rigide. Attention, méfiez-vous. Celui-ci de pinceau, en fait, il est relativement épais. Vous voyez ? Donc si vous voulez faire des liners très très fins, je ne pense pas que ce soit le bon outil. Par contre, pour mettre un eyeliner un peu plus épais, comme moi j'adore faire d'ailleurs, donc sur la partie inférieure de la paupière, il est absolument parfait. Et je continue bien évidemment à flouter. Je termine le maquillage des yeux par l'application d'un mascara. Celui-ci, c'est celui d'Anastasia Beverly Hills, qui est un mascara noir, plutôt très profond, pas si volumateur que ça, malgré qu'il ait beaucoup de matière et qu'il en dépose plutôt pas mal. Il n'a pas une grosse puissance de volume, mais par contre, il se passe très très bien et il tient très bien pendant la journée. Donc moi, je le passe, en fait, de manière très simple. Je commence par cisailler les cils. Alors c'est pas très académique, je le reconnais. Donc je commence par cisailler les cils et puis ensuite j'étire la matière le long des cils. Je ne fais d'ailleurs, je n'applique cette matière que sur la face interne des cils et non pas sur la partie supérieure. inférieure plutôt que supérieure. J'espère que vous m'avez compris. Mais il se travaille bien. Les cils sont bien gainés et il n'y a pas de paquet qui se forme. Donc il est plutôt pas mal ce petit mascara. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Pour me pommette et le creux des joues, j'ai choisi le city bronzer de Maybelline, qui est un bronzer relativement clair, en fait, pour un bronzer. Une couleur plutôt beige, tirant très légèrement sur le brique. Et pour l'appliquer, je vais prendre le dernier pinceau qui s'appelle le powder. Donc j'apprenne bien mon pinceau et je dépose ensuite la matière par toute petite touche. Tout d'abord, j'ai fleur. C'est un pinceau qui est lui aussi très dense, très touffu. Et donc, j'ai un peu peur de faire des marques, des vilaines taches sur la peau. Donc pour commencer, je le tapote très légèrement sur la surface de la peau. Et puis ensuite, je l'estompe en ayant la main extrêmement légère. Je pense que c'est le mot d'ordre pour ce pinceau. Ayez vraiment la main très, très, très légère. Mais si vous prenez bien le coup, et ce n'est pas très difficile à faire, vous verrez que ce pinceau est plutôt pas mal. et que finalement, il uniformise très, très bien la couleur sur la peau. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Je termine par les lèvres Et pour ce faire j'ai choisi de prendre le Super Stay Ink de chez Maybelline La teinte c'est le numéro 95 Talk to the Talk C'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément Je l'ai d'ailleurs en deux couleurs Celui-ci qui est un peu plus beige et l'autre qui est un peu plus rose Je le trouve très agréable à utiliser Il est doux, il sent très bon, il sent légèrement le coco Mais ce n'est pas en tétant Ça ne file pas dans les ridules, c'est vraiment parfait Et ça laisse une couleur pas trop prononcée Je trouve qu'il est vraiment très très joli Pas très brillant, pas trop brillant Il est vraiment une très jolie couleur Et je trouve que cela va très très bien avec ce maquillage Premier pinceau, celui de la poudre Assez dense Mais bon, je pense qu'avec une main légère, il fait le job Le deuxième pinceau, c'est celui du Fontain Foundation Excellente découverte Alors celui-là, je vous le recommande à 100 000% Il est absolument parfait Le Eye Blend Ah bon, celui-là, je ne l'ai pas compris Peut-être pour les rats de cils et encore Non, ça, ce n'est pas une bonne découverte Celui pour les sourcils Relativement souple Mais pour fusionner la couleur, plutôt pas mal Le crayon plat, lui, est relativement trop rigide à mon coup Utilisez-le uniquement pour faire de l'application Celui-ci, Simple Small Crease Très bien pour les coins internes des yeux Le Eyeliner, même s'il est un petit peu trop épais à son extrémité Bon, il fait quand même le job Donc, il est plutôt pas mal Et le dernier, le blush Lui aussi est très dense Ceci étant dit, avec une main légère Je n'ai pas eu de soucis d'application Je n'ai pas fait de tâche Et c'est bien fusionné avec le fond de teint Donc, plutôt pas mal Alors, à la question Est-ce que je vous recommande d'acheter pour 5,95€ Ces 8 pinceaux La réponse est oui Ce n'est pas la fin du siècle Mais ils sont plutôt pas mal Cette vidéo est maintenant terminée Prenez bien soin de vous Et à très bientôt sur ma chaîne Bye Bye